J'ai vraiment fliqué ma vision d'horreur. AAAAAH ! Désolé, là on cut, là on cut. Là il est en train de vous manipuler contre moi. Moi j'ai réglé, les vidéos de Carcroz c'est bon. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous dans cet esprit un petit peu mystérieux. Très Laurent Woulzy toi. La boîte de jeans. J'ai le coeur de Nadie. Nous sommes dans ces accoutrements pas par hasard. On a été convoqués. Non arrête des conneries. Par un riche baron dans ce château. Quelle histoire ! Viens ici, dans l'explication de ce qui va se passer. Je suis au courant de très peu de choses. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans les majestueuses enceintes du château Laverdine. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites ici, vous, les experts de l'arnaque et du mensonge. Dans quelques minutes, l'un de vous vivra une expérience cauchemardesque pendant que les autres siroteront un thé. Une fois terminé, vous débattrez entre vous. Celui qui aura vécu l'expérience devra se montrer convaincant, alors que les trois autres devront tout faire pour faire croire que c'est eux qui ont vécu l'expérience. Quatre manches, un seul gagnant. Un seul parmi vous, le meilleur, sortira vivant du château. Bonne chance. Vivant. D'accord, on n'est plus sur une vidéo, en plus il n'est même pas sponsor. C'est engageant, bonne chance. C'est une sombre histoire. Le principe est très simple. Un de nous quatre rentrera dans une pièce au hasard où il vivra une expérience cauchemardesque. Les autres devront inventer un cauchemar, une situation. Et le but, c'est vraiment d'être convaincant, de faire croire à tout le monde qu'on a vécu quelque chose alors qu'on l'a inventé. Par contre, celui qui l'a vécu doit aussi être convaincant. Bien sûr. Parce que s'il vend pas bien son truc, on va pas le croire. Bien sûr. En tout cas, Pierre, très créatif, mais t'aurais dû sortir cette vidéo au moment d'Halloween. On la tourne. Au moment d'Halloween. On le tourne, on est le 31 octobre. Elle sort le 21 décembre, juste avant Noël. Toujours à contre-courant. Le principe de points est très simple. Un point à chaque fois que quelqu'un vote pour votre histoire, parce qu'il vous a cru. Et vous gagnez un point en plus si vous allez trouver la bonne personne. Celui qui a vécu la chambre cauchemardesque la vraie, son vote est fictif, puisque lui-même sait que c'est lui. Mais il le sait ! Donc il... Il a un point quand même, non ? Lui, il a les points de gens qui l'a convaincu. Ok, t'inquié. Les points de bluff, comme on les appelle. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier tour de chambre cauchemardesque ? J'ai peur ! J'ai peur ! On a peur en fait ! J'ai peur de tout, c'est incroyable ! Moi je suis sûr, c'est la 3 qui est piégée. La chambre 3 elle est... Moi je suis d'accord. De toute façon, au début c'est soit la 2 soit la 3, c'est pas les extrémités. Qui dit qu'il n'y en a qu'une de piégés ? C'est sûr, c'est pareil. Mindfuck ! Le baron, le baron, il a dit, il y a un seul, il sort. Oh non. Oh non. C'est là ? Ah donc là ? Non ? Marie-Antoinette ? Ah, 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 ah ! Prenne, c'est toi ou c'est moi ? Putain, c'est sûr, au début c'est la 2, moi on commence pas par la 1. Statistiquement, c'est soit la 2 soit la 3. On rentre dans la pièce, avec la porte dans le dos. Et une fois qu'on a capté qu'on était pas piégés, on met le son pour pas entendre les bruits de l'autre. Celui qui est piégé, il met pas son casque. Ah, je veux pas que je sois piégé ! Et on précise que moi, j'ai zéro info de la gamme de trucs qu'on va vivre. Allez, c'est parti les gars ! Un, deux, trois ! Oh là là. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Pour que vous puissiez jouer, vous allez avoir mon point de vue. Si je suis piégé, vous verrez mon piège malheureusement, donc vous serez un peu spoilé. Par contre, si je suis pas piégé, vous verrez que je suis pas piégé. Vous verrez mon bluff, vous comprendrez tout. Je mets de la musique pour pas entendre des choses qui vont se passer. Je vous conseille ça ! Go baby ! Yes sir ! Tous mes jeans sont là ! Dis-moi, 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 dis-moi ! Messieurs, j'ai passé une excellente soirée. On va débattre de tout ça ? Intéressant comme vidéo, pourquoi ? Parce que contrairement à d'habitude, on essaye de trouver qui a vécu quoi, etc. Et on doit se dédouaner très vite. Là, on doit se douaner. On va se... C'est le verbe ? C'est douaner ? Se douaner, ouais. D'habitude, on se dédouane. On se dédouane. Et je pense, moi, vu ce que j'ai vécu, que la ligne éditoriale de ces pièces qu'on va avoir, c'est des cauchemars un peu clichés. Non, alors c'est pas toi. Non, c'est forcément pas toi. Parce que moi y'a zéro cliché. Non mais tu vois, le cauchemar cliché que moi j'ai vécu, c'est le dentiste. C'est un dentiste qui t'arrache les dents. Et moi, c'est ce qu'ils ont essayé de me faire un peu vivre. De toute façon, ça fait pas peur si c'est ça. Parce que tu sais que tu vas pas te faire arracher le Molière pour une vidéo. Non mais bien sûr. Mais là, en fait, il veut me faire vivre une situation. C'est pas lui. Fred, qu'est-ce que t'as vécu toi, Fred ? Moi, vision d'horreur. Bah non. Ah si, vision d'horreur. En plus, c'est un truc de fou parce que je suis allé voir l'exorciste. Et là, pareil, sur le lit, y'avait une meuf qui était attachée, qui était un peu exorcisée. Et en face, y'avait un prêtre. Et tout décoré, y'avait des croix un peu. Ouais, un peu... Vision exorciste. Vision exorciste. Vision exorciste toi. Moi, j'étais dans l'action. C'est-à-dire que j'étais assis sur une chaise en bois à l'ancienne un peu. Il avait quoi comme outil ? Il avait la fraise. Et elle marchait ? Ouais. Il l'a mis dans la bouche et il a pas touché mes dents. Petit détail un peu, genre il avait les dents, les chicots un peu... Un peu pourri. Un peu défoncés quoi. Il parlait pas. Tom Morgane, toi, t'as vu quoi ? Je suis arrivé, y'avait deux lits. Y'avait un lit, y'avait un truc comme ça dessus, donc je me suis dit ok, c'est wham. Je m'approche du lit et là y'avait une armoire assez ouverte. Mais genre en mode sursaut. La meuf s'est retournée. Elle avait comme un plat. Y'avait des insectes. Quelle couleur de cheveux la fille ? Vraiment noir noir un peu huilé. Alors je pense que c'est une perruque, on va pas se mentir. Mais vraiment noir qui brille. Si c'est vrai que c'est pas une perruque. Des insectes avec... Je pense du jus de tomate. C'est-à-dire que ceux qui ont préparé la vidéo, qui savent qu'il y'a Ben dans la vidéo et que jamais ils mangeraient un insecte. C'est pour ça ce que je dis, je ne sais pas. Comment il l'aurait fait ? Je sais pas comment ils ont dit. Ben il l'aurait pas mangé. Alors t'as tiré un autre truc avec Ben, peut-être un truc piquant et tout. Et moi vraiment elle avait comme une serveuse à l'ancienne. Mais un truc piquant c'est pas un cauchemar. Insectes. Ouais c'est bizarre toi. Et j'avais ça. En fait t'as quelqu'un qui t'a préparé un truc à la sauce tomate. C'est ça que t'essaies de nous dire que c'est une vision d'horreur. T'as déjà vu un plateau d'insectes ? C'était quoi les insectes qui cotent très bien les amis ? Petits scorpions. Petits scorpions. C'est des insectes les scorpions. Ah mais en gros t'es rentré dans un resto à Gare du Nord. Et toi mon Ben du coup ? Bon moi pour le coup j'ai encore le coeur à 2000. Et c'est marrant que tu me parles de pièces que j'aurais nées ou pas. Toi je sais pas si ça t'aurait fait peur. Vous deux vous auriez été mais sur les genoux. J'entre. Des mecs un peu en soutane qui grognent. C'est genre... Je me dis c'est que ça. Bon ça va c'est marrant. Vous allez pas me faire peur. Il m'attrape. Il me met dans une cage. Il m'attache les mains. Je suis comme as. Dans une cage ? Ouais enfin une cage ouverte. Deux mecs ? Et une deuxième personne. Peu importe c'est une meuf ou un mec. Il y en a un qui me met une cagoule. Quand ils m'ont pris ils m'ont mis une cagoule. Ils enlèvent la cagoule. Un piton qui m'approche comme ça du visage. J'étais comme ça. Le piton il fait ça comme ça. Il t'a touché genre ? Il m'a touché. Il a pas peur des pitons parce que quand j'ai fait la vidéo avec les serpents il aurait pas eu peur. Ça reste un piton. Et le pauvre moi ce qui me stressait le plus. Quelle couleur le piton ? Dans tout ça ? Jaune et blanc. Jaune et blanc ? Y'a aucun piton qui est jaune et blanc. C'est un boa. Bon bah c'est un boa si tu préfères. C'était ouf parce que même si tu te dis dans une vidéo ils vont pas mettre un truc qui va me tuer. Rien que le fait d'avoir des gens qui te crient autour, qui tapent à la cage. Et le piton qui est comme ça près de ton visage avec la langue qui fait ça. Ce qui m'est arrivé c'est fou. Bon Fred c'est pas toi. C'est faux ton histoire. Elle est méga fausse Fred. T'as pas été acteur du truc. Je viens de comprendre le concept à l'instant. Dans ton mensonge il aura fallu que quelqu'un t'attache et qu'un Fred m'arrive. Pas pas pas. En vrai j'arrive, il y a Mimi Mathieu elle fait un paddle avec Hanouna. Et tu sais elle commence à perdre. C'est pas un cauchemar. Non non mais euh... Tu peux être dans une stratégie où t'essayes de trouver les autres. Moi pour le coup il faut me croire. Je te crois. Merci. Bah non Pierre. Si c'est moi. Le serpent moi je le vois trop. Comme à chaque fois qu'on a fait des trucs d'horreur y'a un serpent. Et pareil les insectes c'est deux trucs auxquels on pense très très souvent. Mais la fraise jamais c'est pas un cauchemar. T'as jamais fait de cauchemars ou t'as puté dedans ? Mais ça n'a rien à voir c'est pas genre... Oui mais là c'était en gros c'était un arracheur dedans. Mais t'en arves pas c'est un mensonge que tu fais. Ben c'est toi ? C'est moi. Ils te l'ont apporté comme ça ? Imagine que t'es debout, t'as les mains comme ça, accrochées à des grillages. T'étais pas debout tout à l'heure. T'as deux mecs qui font... Non c'était un mec et une meuf ? Oui. Ohhhh ! Et deux mecs dans le... Quand on parle. Allez c'est Pierre. Passe toi Ben. Pose toi l'amour. Pose toi l'amour. C'est fini. Bon, par contre on va devoir voter tous en même temps. Et je rappelle celui qui était dans la pièce piégée, son vote ne compte pas. Allez, 3, 2, 1... Je vote pour Ben. Deux pierres, deux Ben. Deux pierres, deux Ben. Intéressant. Fred, qu'est-ce qu'il y avait dans ta pièce ? Non il y avait rien, il y avait rien. Il y avait rien ? Il y avait rien du tout. Il y avait deux lits, une armoire... Ouais pareil, j'avais ça... Moi je suis arrivé. Il y avait une GoPro. Et une chambre totalement vile. J'ai vécu un serpent. Croyez-moi les gars ! Non je veux pas, je veux pas en fait. Oh bébé, oh bébé, oh bébé. Oh je vais parler le gros fourchelangue. Je t'aime, je t'aime, ne me fais rien. Non, l'énerve pas toi là-bas, s'il te plaît, tout va bien. T'inquiète, je suis là, je suis là mon petit cœur, je suis là. T'es magnifique, t'es jaune, t'es blanc. Et on ne comprend pas ce que tu dis toi. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas mal. Le cœur est à 2000. C'est bon. Non. Merci beaucoup. Au revoir, Pépius. Les scores s'affichent ici. Ok, c'est bon, j'ai compris la vidéo. Ça y est ? C'est bon, j'ai compris la vidéo. Les guys ! Prochain tour, on sera 4 à jouer. Oh là là, c'est parti ! C'est parti les gars ! C'est parti ! Evidemment, moi c'est impossible deux fois de suite. Pourquoi ? Bah si ! C'est la poisse, frère. Par contre, t'enganches des points. Rappelle-toi que si tu gagnes, t'es le seul à sortir vivant. Attends, il était quelle pièce lui ? 4. Statistiquement, il peut pas piger la même. Bah pourquoi ? Bah bah je vais à la 4 alors. Attends, je vais à la 4. Je vais à la 4. Bon bah je vais pas à la 4, je vous laisse. Et venez, on est tous dans la même. Et moi j'avais peur tellement la... Ben, 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 ben. C'est là-bas. Je prends la 1, je prends la 1. Elle sera pas piger la 1. Vas-y, dis moi je te laisse, je te laisse décider. Soit je reprends la 4. Et... Et moi je reprends la 2. Mathématiquement, c'est pas possible qu'il me repiège la 4. Viens, on change. Je vais au dernier moment, on change. La 4. Je me prépare à voir. Tu reprends la 2. Viens. Parfait. Costaud, costaud, costaud. Euh, costaud. C'était quoi Pierre, du coup ? Je sais pas si je vais commencer à chaque fois. Je vais laisser commencer quelqu'un d'autre, mais moi... Fred, vas-y. Fred, vu qu'il n'a pas menti encore. À peine j'arrive, on me prend direct les mains. On m'assoit. On me met une cagoule. Je vois à peine les gens. Et en fait, ils me font que des bruits de fou. Tronçonneuse. Hache à côté de moi. Hache, c'est-à-dire ? Non, une hache, tu vois, comme ça, là, qui tape pas sur la chaise. Tu peux enlever ton chapeau 10 secondes ? T'as jamais eu de cagoule. Ah, il a les cheveux... C'est le chapeau, frère. Non, non, c'est le chapeau. Tout à l'heure, avant l'épisode, c'était comme ça. Bref, ce que vous voulez, vous verrez les images. Des gros coups de sécateur juste à côté de l'oreille. Mais comment t'entends un coup de sécateur quand t'as les yeux bandés ? Non, en fait, j'ai la cagoule sur moi. Mais tu sais que c'est un sécateur. Comme ça, j'entends le bruit de sécateur. J'entends le clac, clac comme ça. Gros bruit de tronçonneuse à côté de moi. Ouais, d'accord, mais un sécateur. Non, pardon, pince-monseigneur, pardon. Ça fait pas de bruit. Aucun bruit, pince-monseigneur. Aucun bruit, pince-monseigneur. Aucun bruit, pince-monseigneur. Ambiance vampire. Ça fait pas peur, les vampires. Tu crois que ça fait pas peur ? Sauf que la chambre, je sais pas si vous avez pareil, elle est toute droite et t'as la salle de bain qui est un peu sur le techo. Donc j'entre, je vois rien. Je me dis, je suis pas piégé. Ambiance vampire derrière moi. Deux vampires qui arrivent. Ils me chopent. Ils me mettent sur le lit. Il y en a un qui me gueule. Et l'autre qui avait des chauves-souris. Il me gueule, il me prend à la gorge. Et il me criait en fait des trucs un peu sataniques. C'est quoi, c'est en latin ? Même pas en latin. Il inventait des trucs. Ipsara, surcata, Ipsara, surcata. Surcata ? Surcata. J'invente. Mais je sais pas, j'invente. Il a pas dit ça. Pierre, toi ? Ouais. Et toi ? Je veux voir vos mythos parce que moi je suis sûr. Moi les gars, c'est très simple. Je rentre. Je ferme la porte. Je me dis, ok, c'est one. Il y a une table comme ça. Vraiment avec des vases, des bougies. Je vois, il y a plein de cocktails. Il y a un gros crâne. Il y a un gars qui commence avec un plateau. Il y a trois fois. Encore la bouffe. Encore de la bouffe. C'est pas passé avec les insectes déjà ? Elle m'accroche comme ça. Elle me dit, vous l'écoutez quoi ? Et là, elle me sort des cocktails avec des yeux. Elle parle en français ou en latin, elle ? Français total. Elle me sort une louche de soupe qui m'arrache la gueule. Je ne peux même plus le mâcher tellement c'est quelque chose. C'était genre, tu sais, comme du pois cassé. C'est, je sais pas, un mélange de vert jaune, tu vois. Donc, tu es en train de me dire qu'on t'a forcé à manger des trucs, t'as pas une seule tâche sur tes vêtements ? Forcé à manger, il n'y a pas une tâche ? Rien à trop les dents. Eh ben, c'est pas moi si vous voulez, vous aurez zéro point. Comme vous voulez, Pierre, c'était quoi ? Il cherche encore le mensonge ? Non, j'ai vraiment flippé. Il y a une petite cage en métal dans un coin de la pièce. Je me dis, ça fait partie de la pièce et je suis pas piégé. Parce que tout le reste, GoPro, personne. Et il y a juste une armoire. Mais comme dans toutes les chambres, là, il y avait des armoires. Dans celle d'avant, j'avais une armoire. C'est long Pierre, on va faire des quatre. Je suis encore avec mon casque et je me dis, c'est trop bien. Et ça dure une minute au moins parce que j'ai le refrain de la chanson et je vois l'armoire bouger un peu. Mais un tout petit peu. Et plus ça continue, plus la porte bouge de plus en plus. J'enlève le casque et je me dis, en fait, c'est moi le piégé. J'entends, il me fait mal, il me fait mal. J'ouvre l'armoire. Ils ont mis une petite fille avec les cheveux arrachés. Donc, je pense que c'est un faux crâne. Ou elle est malade. Et il y avait un rat qui lui bouffait le crâne. Donc, je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'espèce de truc un peu en sang. Mais le rat mangeait ça. Et elle a insisté en disant juste, il me fait mal, il me fait mal. Et en montrant un peu le... En français aussi ? Toujours en français ? Il me fait mal. Parce que là, on était sur du latin, c'est ça ? Il me fait malus en latin. Et jusqu'au bout, elle montrait un peu le rat pour faire comprendre que je devais l'attraper moi et le mettre dans la cage. Et elle a pas arrêté tant que j'ai pas fait ça. Je viens de le croire. Et il tient en équilibre sur le crâne de la petite fille ? Oui ! Jamais de la vie un rat, il tient en équilibre sur une teutée, il se fait prendre par quelqu'un qui est pas son propriétaire, on le met dans une carte. Bah t'es jamais à la Grenoble. Vous avez pas voté pour Morgan quand même. Bah les gars, on fait comme vous voulez. Moi, je sais que c'est moi qui ai vécu le truc de vampire. Oui, bien sûr. Attuka ! C'est quoi, c'est Vampire LV2 ? C'est quoi ? Bah là, j'ai pas les termes. Je veux voir cette scène de Ben qui est allongée sur un lit, qui est pas du tout à l'aise parce que Ben, on le connaît tous. Il y a des gars qui font tchouka et Ben, il est comme ça, il fait... Non, il y a un gars qui me fait son truc, je comprends pas ce qu'il dit de sakata de sakata, et il y a l'autre qui a une chauve-souris à côté. Ah, c'est pas possible ? Une chauve-souris dans une chambre comme ça, qu'on a intercepté et qu'on lance, c'est possible. C'est comme ça une chauve-souris. Moi, ça, j'y crois pas. Non, mais les gars... Ben, Ben, déjà, il n'y a aucune chauve-souris en France qui est pas en espèce... Mais d'où t'es le dico des animaux là tout à l'heure ? Tu vas pas avoir des chauve-souris chez toi ? Tu connais vraiment quelqu'un qui a un couple de chauve-souris ? Je connais personne qui est vampire non plus. Quoi ? Eh non, je connais pas de vampire, les gars. Ah, je sais pas, je trouve ça bizarre. Toi, c'était quoi déjà, ton histoire ? Non, c'était quoi déjà ? Euh... Ouais, Fred qui est pas encore sur le concept plein plein. C'est les haches ! C'est le sécateur pince-monseigneur. Il était à Bricorama, en fait. Non, en vrai, j'y arrive, il y avait Gilles Verdez, il jouait au poker avec Jean-Luc Frenchman. Non. Et je t'avais dit, il relance pré-flop. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Et après l'autre, il le suit. Quel cauchemar. Le flop, il arrive. Quel cauchemar. C'est pas ça, Lido. Faut faire croire, faut faire croire. Faut pas changer d'histoire. Fred. Et Eric Nono, il arrive avec le rembouquier. Ça, c'est quoi ça ? T'as bu un seul cocktail ou deux ? Y'avait aucun cocktail. Oh, quoi ? Y'avait un martini ! Y'avait plein de cocktails quand t'as rentré. Il connait pas son texte. C'est Ben avec la chambre. Là, on cut. Là, il est en train de vous manipuler contre moi, votre meilleur ami. J'ai fait toutes tes vidéos. T'es pas mon meilleur ami. Toi, t'es toutes tes vidéos pour moi. T'es pas mon meilleur ami. Tu mites, tu blafs, t'es pas mon meilleur ami. 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 On voit ton camp, on dirait Shippendels là. Les mecs de la chambre, c'est eux qui ont peur. T'as deux doigts de me saut dessus, arrêtez. Y'a un mec, il est arrivé, il était en Shippendels. C'est la double vidéo. Quand il entre dans les pièces, c'est lui qui fait peur. Oh non ! Pardon ! Oh, j'sais plus ! 3, 2, 1... Il vous a manipulé Ben. Et toi, t'es nul. Ben, t'es fort sur Fred. Je sais que t'arrives toujours à le manipuler Fred. Vous pensez que c'est Fred ? Non, mais moi, mon vote ne compte pas. Non, mon vote ne compte pas. T'as réussi à... Tu te fais une grosse ! C'est moi, frère ! C'est moi, frère ! Sur ma vie, que c'est moi ! Oh, attends ! Fred, t'as eu deux votes contre toi. Ouais, et j'ai voté pour toi. Et t'as voté pour moi ? Ouais. C'était quoi dans ta pièce ? Y'avait rien, moi ! Mais pourquoi tu crois Benjamin depuis 10 ans que tu fais des vidéos avec lui ? C'est Ben ? Mais c'est WAM ! J't'ai tout expliqué à la seconde près ! C'est manipulable, il est super manipulable ! Ben, est-ce qu'il y avait une chauve-souris dans ta chambre ? Regarde, ces sourcils, ils ont changé ! C'est un mytho ! Y'avait strictement rien dans ma chambre. Y'avait pas, un chauve-souris, moi j'y croyais pas. Y'avait rien dans ma chambre, y'avait une salle de bain ça, j'ai pas menti. Attends, mais ça là j'ai envie de le voir là, ce qui s'est passé là-bas. Et bien, tu sais quoi ? C'est maintenant ! Bienvenue ! Bienvenue ! Asseyez-vous ! Yes ! C'était réellement mon bluff que je viens de sortir, j'étais à mon espace maintenant. Je suis dans la merde, personne peut me croire. Un martini-aille ? Non. Ah ! Ça, ce serait bien. Ah, évidemment, ça a pu... Non, c'est très bon, je mange ça tous les matins, moi. Ah ! Ouais, au petit-déj. Et j'ai une pêche d'enfer. J'ai posé une pêche d'enfer, ça c'est... C'est sûr. C'est bon hein ? C'est pas beau, ça pique de fou ! Encore, encore. C'est bien. C'est bien. Attends. Qu'est-ce que tu fais là avec mon truc ? Je pense que ce sera mieux. Je suis pas sûr de ça. Si, si. On va continuer. Et du coup, Marianne, t'as combien de points ? J'ai un, vu que y'a que toi qui a voté pour moi. En vrai, j'aurais dû dire qu'en vrai, je suis arrivé. Il a vécu un truc traumatisant. Ouais, c'est ça. Et personne ne l'a cru. Les scores s'affichant sur moi-même. Juste here. Pour l'instant, c'est moi qui sors de ce château vivant et vous périssez jusqu'à vos jours maudités. On est partis ou pas, les gars ? Allez ! Allez ! Allez, c'est parti ! Round numéro 3 ! Regarde. Y'a Pascal là qui est dans le champ. Papa, fais gaffe, ça filme. Réalgarme. Pascal en visite. En vrai, moi, j'ai pas du tout envie de revivre un truc de cauchemar. J'en ai vécu un, j'ai pas du tout envie d'en revivre. C'est vrai ? Ah, j'te jure, j'aime pas du tout la sensation. Moi, j'aime bien parce que j'ai pas bluffé. C'est pas une question de peur, c'est une question de suffocation, d'oppression. Bah moi, j'ai pas eu de truc sur le visage. C'est pas ce qui va se passer en fait. C'est hasardeux ! En fait, j'ai trop peur que ce soit mon histoire de telle heure. Bon, a priori, c'est tranquille. Va falloir que je fasse mon mytho. C'est parti ! Moi, j'ai réglé, les vidéos de Pierre Croce, c'est mort. C'est fini. Ben, tu veux évacuer, vas-y, raconte-nous. Plus jamais, je fais des vidéos de Pierre Croce. C'est compris ? Plus jamais. Pourquoi ? Tout ce que je déteste, l'ambiance clown à la SA. C'est dégoûtant. Ils t'assoient sur une chaise, ils ont pris des ballons, et pendant trois minutes, ça me fait éclater des ballons de baudruche, gonflés, juste là, à côté des oreilles, en rigolant, avec des espèces de dentiers là où il est dedans. Il rigolait en quelle langue ? Juste pour savoir. En clown. Clown LV2 ? En clown LV2. Ouais, master clown. Plus jamais une vidéo de Pierre Croce. Pour ça ? Tu l'as vécu ? Non, mais ça me paraît pas assez fort pour dire... Ben, les gars, j'ai que ça. J'arrête. Je vais te dire quelque chose. T'es pas obligé de me croire. Pourquoi t'adresses à Pierre et pas à nous ? Parce que, de toutes les vidéos que j'ai faites, même sur ta chaîne à toi, où t'sais, on perdait, y avait des gages, etc, etc. C'est le premier gage de toute l'histoire qui m'atteint. Je t'explique. J'arrive. Plein de néons verts. Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois une table d'opération. Il m'allonge. Il m'attache là et là. Il me dit, monsieur, on va commencer par des électrodes. Ok, super. Tu peux pas me faire des électrodes, je le sais. Elle m'a mis ici. Là et là. Tu sais les trucs papillons qu'on avait dans ta vidéo sur les muscles ? Mais pile au niveau des veines, hein. J'ai tellement mal que je suis en mode comme ça. Je te jure et je dis, premier degré les gars, je crois que c'est mouillé et je crois qu'il faut pas que ça touche la table. Je pensais que je me faisais électrocuter. En vrai, la preuve, c'est qu'à la fin, il termine avec une perceuse là. Ah, c'est dommage. J'aurais cru jusque-là. Super. On a déjà fait le truc monsieur le collage. C'est dommage. Pierre, à toi. Moi, pas très agréable, mais j'ai eu un fou rire. Ah, il a déjà eu l'excuse du fou rire, Fred. Je suis rentré, deux mecs assez costauds, qui me disent de m'attacher les pieds. Ils me montrent un truc rouge, un tissu rouge. Et donc, ils avaient une poulie sur laquelle ils ont enroulé une ficelle pour me lever par les pieds. Donc au début, ils m'ont dit me mettre au sol. Et petit à petit, ça me levait par les pieds. Impossible physiquement du tout. Les charpentes, elles sont pas aussi costauds sur le... Non, non, c'est une structure qu'ils ont fait. Ils l'ont attaché par les pieds, ils m'ont mis un glaçon à la bouche. Je sais pas ce qu'il y a avec ce délire là. Un glaçon à la bouche pour pas que je parle. Je veux dire qu'ils ont maintenu un glaçon depuis tout à l'heure, depuis... Ils ont mis une poulie pour que Pierre qui... Une poulie ? Imagine les gars qu'on prépare la poulie et ils voient que c'est lui qui rentre. Oh putain. Non Pierre, maintenant tu fais à peine 80. Ouais, 80,2. Donc ils ont... Il y a une poulie, 80 kilos, on met un glaçon, on sait pas pourquoi. Mais c'est pour ça qu'avec le truc de corde, à ma vie ça enlève le poids. Alambiqué. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Alambiqué. Les gars, sympa, mais alambiqué. J'ai une vraie problématique. Le temps qu'il faut pour que Pierre s'accroche, ensuite on vient l'aider. On l'allonge. Evidemment. Il y a eu 4 minutes. On lui fout le glaçon. On le maintient un petit peu. On redescend la poulie. Je trouve que c'est trop long. C'est mal trouvé. Toi Fred ? Non, j'arrive. Il y a une Sophie Lapix. Quoi ? Mais il y a beaucoup de stars. Avec Gilles Boulot. Il faisait un Molkis, c'était un mois de jouets. J'aurais dit, attends, mais je connais pas les règles. Oh, l'angoisse. Et je lui dis, attendez. Aïe, aïe, aïe. Cochema. C'est acquis, c'est acquis. Non, en vrai, je vais vous expliquer mon fou rire. Vous me croyez pas, c'est pas grave. La pièce, elle est simple. Il y a rien. Il y a deux lits en face d'une cheminée. J'arrive, je dis, je suis pas piégé, je suis tranquille. Je m'allonge. Il se passe rien. Je reste comme ça. D'un coup, sur le côté. En petite fille. En blanc. Cheveux noirs. Qui me saute dessus et qui me court. Et à un moment, je fais ça. Je saute du lit, je fais ça. Et il me dit, putain, c'est bon. C'est mort, ils m'ont entendu. Et après, elle me course pendant 45 secondes. Si c'était vrai, on aurait entendu. C'est vrai. Vous avez entendu quelque chose ? Non. En fait, moi, comme j'avais la tête qui touchait pas ça. Je m'arrête là. Moi, j'entendais les ballons, mais... Non. Et c'est aussi simple que ça. Mais ça m'a fait rire au début. Ça m'a fait sursauter. Mais ça, ça me fait pas trop peur. Parce que je regarde tout... Faut rire sur... Je suis tombé avec les chaussures. En vrai, de vrai. T'es dans une chambre. Elle fait 6 mètres carrés. Tu te lèves du lit. Mais je connaissais pas les règles du walkie. Oui, bien sûr. Mais elle peut pas courir après toi pendant 45 secondes. C'est un vrai cauchemar. Pas très peur, puis l'écran... T'essaie de retrouver quoi ? Le tissu rouge. Non, non, non. Tu crois ? Les gars, je pense que là, c'est le round 3, la prod. Comme sur mes vidéos, ils pliègent plusieurs personnes. Moi, j'ai été pégé. Il y en a un de vous deux en plus. Je pense qu'il y a deux personnes pégées. Vous croyez pas mon histoire à moi ? Non, non, attends. Attends, attends. Je prends la bête. Moi, ils ont fait rastarochette. Vous croyez pas mon histoire à moi ? C'est quoi déjà ton truc ? Moi, je pense qu'on était deux pégés. Et moi, j'ai eu la petite fille. Les clowns. Qu'est-ce que tu veux faire sans les clowns ? Une vidéo de cauchemar. Allez, on va devoir voter. En vrai, là, c'est trop dur. Mais c'est un de vous deux. Je pense qu'on est plusieurs à voter. Mon vote, il compte pas attention. 3, 2, 1. Morgane. Morgane. Là, il est à trois points. Oh non. Que vous êtes nuls. Que vous êtes nuls. C'était qui ? Moi, j'ai voté pour toi. Non, premier duck. J'ai eu vraiment mal, Pierre. C'est toi ? Ben oui ! Je pensais que j'allais crever. J'étais plié comme un fœtus, frère. Et j'ai une corde qui a valsé. J'étais... Sujet de l'expérience 37. Allez-y sur la table. Il commence par quoi ? Oh, les électrodes, c'est bien ! Allez ! Où je trouve ? C'est très bien, professeur. Impeccable. Oh la lille ! On commence par 3. C'est pas mal, 3. 3, c'est que le début. Impeccable. 3, 3, 3, 3. Alors, il réagit comment ? T'es pas mal. T'es mal aimant, frère. Ah, 3, c'est un petit peu bas, non ? On peut augmenter la dose ? On peut augmenter à 5, je pense. Ah, la p'tite vague ! Attends, je pense que tu l'as mal, ça, mon cul ! 5. Oh, 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 oh ! Non, frère, c'est trop fort ! 5, c'est pas mal, 5 ! Oh, non, je te l'ai dire, c'est trop fort. Le dernier. Non, mais t'as mouillé, t'as mouillé ! Le dernier, parce que j'irai mort à 6, c'est bon, on va lui mettre 2 ! Non, arrête, 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 arrête ! Non, mais t'as mouillé, je pense que c'est mon cul, frère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, je l'enlève, promis de gris, j'ai mal ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, la vie de la mère, il... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Vas-y, détache-le ! Je te jure, sous ma vie... Oh, il m'a culé ! Oh, vas-y, passe en dessous, hein ! T'es du fer en plus, là ! Oh, il m'a culé ! Oh, l'enlève... Attention ! À l'énorme bluff de Ben, direct en sortant, les vidéos de Pierre, c'est fini ! J'ai commencé à y croire ! C'est une magie ! En fait, c'est juste que l'histoire après n'était pas assez pour des clowns qui pètent des ballons... J'ai pris un point ! Eh, les scores s'affichent ! Ici ! Score très très proche ! Morgan et moi en tête, le dernier tour, on va déterminer qui sera le survivant ! C'est parti les guys ! C'est le tout pour le tout ! Allez ! Ah, d'abord avec Benabra ! C'est pas dans Interstellar, ça ? Interstellar 2 ! Ah, bien sûr ! Le retour du crucifix ! Zéro piège, nous ! Zéro piège ! Entre le fait de vouloir gagner des points et de pas vouloir bluffer parce que je sais que j'ai pas trop bluffé, et le fait de pas vouloir vivre non plus un cauchemar ! Parce que toi, tu l'as déjà vécu, toi ! Je sais ! Et surtout que... surtout que... c'est la fin, là ! Pierre, ton glaçon était magique ! La poulie, déjà ! Attends, j'ai plus de... j'ai plus de bluff, là ! Oh, le dernier étage avec tout le monde, là ! Les gars, on est tous piégés, je vous dis ! La 2 n'a jamais été piégée pour l'instant ! Mais je la prends pas, du coup ! Et qui ne l'a jamais eue ? J'ai déjà eu la 2 ! Et j'ai déjà eu la 4 ! Moi, j'ai été piégé sur la 1, et j'ai été piégé sur la 3 ! Moi, je vous laisse le choix, c'est... c'est vous les invités ! La 1 me fait peur avec Extincteur devant, mais... Je tente la 3 ! Pierre, c'est ta vidéo ! Pierre, faut que tu sois piégé, quand même ! Y'a pas de... c'est ta vidéo, faut que tu sois piégé ! Tranquille, les gars ! Moi, c'est ta vidéo ! On va tous passer un bon moment ! Imagine que ton vrai piège, c'est une poulie ! Et personne ne te croit ! Non, non, non ! Une... Si c'est ta vidéo ! ça a mis les bouchers d'oublier moi je vous le dis première fois où je me dis ils ont fait un truc un peu dangereux pour nous donc moi j'étais dans la chambre j'avais une salle de bain au fond à droite couvert de sang partout et un gros boucher c'est pour ça que je dis boucher d'oublier et qu'il me dit tu t'assoies tu bouges pas grossien nan nan tu t'assoies tu bouges pas il fait que me dire ça et je m'assoie il m'attache pas il me touche pas et tout mais il me dit tu t'assoies tu bouges pas il me regarde il fait t'es sûr que tu bouges pas il coupe une corde et là il y a les grosses lames de film là qui arrivent devant moi ah ça je suis quand même très large et ça va se planter dans un truc de bois qu'ils ont mis toi il y avait du sang où ? dans le décor il était tout seul lui il était tout seul donc ça a été un boucher simple c'était pas un boucher double oh putain non c'est un boucher simple c'était un boucher simple oh elle est pas mal celle là c'est pour ça qu'il s'est trompé il a dit boucher double depuis tout à l'heure non la prod a mis les bouchers doubles ah alors j'ai un truc qui va te casser et attends ouais mais par contre c'est pas que ça il me fait tu poses ta main il me dit tu bouges pas et donc il s'assure encore 3-4 fois que je bouge pas et il me fait le truc du couteau arrête sur ta main ? oui là par contre je bad là par contre en vrai même en vidéo il me fait le truc du couteau mais vraiment il est très vite il l'a fait une fois sur lui pour montrer qu'il le faisait vite et qu'il maîtrisait et il l'a refait sur moi alors 3-4 à l'heure tour ah ouais c'est vrai Pierre je te prends pour démontrer ton truc qui peut pas être vrai donc du sang il y en a eu sur toutes les scènes où j'ai été il y a toujours une nappe avec le sang j'ai aidé avant avec mon père le bâti c'est un bâtiment protégé c'est à dire que tu ne peux pas mettre de la peinture sur un mur c'est des carrelages non tu peux pas tu n'as pas le droit donc tu peux pas avoir du sang partout sur les murs et sur une salle de bain c'est les trucs en carrelage c'est pas du bois ou les trucs de l'an 40 c'est une nouvelle salle de bain refaite pourquoi moi du coup dans tous mes trucs il y avait vraiment des nappes et même quand il y a eu du sang au mur c'était sur une nappe qu'ils avaient accroché moi j'ai envie de le croire chez Jiffy t'as des trucs un peu de faux sang que tu peux nettoyer comme vous voulez c'était quoi toi ? j'attends l'histoire de l'autre et je me mets dessus j'ai eu le truc du couteau c'est tout ce que je déteste le plus au monde les trucs un peu dangereux j'ai le gars qui arrive il m'attache la main comme ça sur une espèce de table ronde de table de chevet il me fait le truc du couteau et ensuite planche de bois lançage de couteau non ils auraient pas pris ce que je vais toi mais genre t'es assis après il dit tu te lèves t'es le Neymar de Maison Grise ils vont pas tenter de te blesser toi le Neymar de Maison Grise moi les gars je vous explique je rentre dans une pièce il y a une dame qui est comme ça assise de dos quel âge ? en harlequin 25 piges en harlequin enfin maquillage un peu noir et blanc mais pas trop de maquillage je m'assois je vois une chaise avec deux trucs tu sais les serfils toi tu vois une chaise tu t'assois comme un con je m'assois et là il y a un clown qui crie ah 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 qui passe son temps à courir à courir dans la pièce à sauter sur elle m'accroche tu m'as pas accroché quand c'est moi qui racontait attends c'est pas fini parce que ça c'est pas le truc qui fait peur et je t'encontre une petite vanne en avant-première que tu découvrais lors du montage l'harlequin il se retourne elle fait ça clac clac un plume d'horreur et je lui dis je pense qu'elle a besoin d'un petit ostéo voilà c'est une petite vanne que je te dis voilà parce que la dame craquait un peu bref elle fait le tour de moi elle s'approche un petit peu comme ça elle va derrière moi je me dis ok donc le gars je commence maintenant bon j'attends et là j'entends et je me retourne à là une ardoise une vraie ardoise avec une fourchette elle est comme à sur mon oreille au bout d'un moment frère je suis là j'en peux sup et elle tourne et elle se rapproche de plus en plus j'en peux sup et le clown il continue à courir et la meuf me fait mal aux oreilles voilà mon histoire tout me paraît crédible sauf l'histoire ma pièce si elle est éloignée c'est parce que quand j'ouvre les gens peuvent pas voir ce qu'il y a là je pense pas que ça aurait été basé que sur un bruit comme ça par contre la méthode de Ben de reprendre une histoire juste après en disant Fred attends on l'a pas demandé à Fred c'était qui la star qui était dans ta chambre frérot mec trop bizarre j'arrive il y a Laurent Dutch dans la vache avec Stéphane Berne le tour de France non mais avec Stéphane Berne pour moi j'ai fait non mais c'est pas possible les gars mais c'est pas cauchemardesse mais non mais ils savent trop que j'aime l'histoire en plus tu vois et voilà après ils m'ont dit garde ça pour toi chut comme ça après ils sont partis tu sais ils sont un peu c'est un beau rêve c'est pas un cauchemar en vrai les gars je vous dis la vérité je pense qu'on est plusieurs à avoir été piégés je vous jure que c'est vrai j'arrive en fait je rigole pardon parce que encore un fou rire ouais je rigole non je rigole on dirait un stand-upers qui cherche une vanne ils ont des masques non ils ont des trucs de cheval truc de cheval tu vois des masques quoi des trucs de masques de cheval des harnais non les masques marrants de chevaux des masques de cheval un peu le truc d'horreur ah d'accord ils m'attachent des cordes ici et ils m'écartent elles vous vous croyez ou vous me croyez pas ça m'a fait très mal ça m'a fait très très mal ici parce que j'ai mal à l'épaule depuis des années ils m'ont tiré comme ça juste de mer mais écarte les cordes t'es sur une table ils t'écartent avec leurs mains ou t'as trop non ils m'ont mis une corde ici ils m'ont serré une corde t'aurais des marques au poignet c'est vrai frérot ils étaient quatre t'as pas de marque au poignet Fred c'est dommage ça c'est vraiment la maladie de peau ça ça a rien à voir j'en ai j'en ai non t'as pas de marque non j'ai rien vraiment rien c'est comme si moi je te dis regarde on m'a coupé un doigt frère oh tu rigoles moi aussi on va piquer mon nez non si bon vas-y Fred déjà bon franchement y'a que moi qui suis crédible alors toi plus que lui est-ce que vraiment je vous le dis droit dans les yeux les gars parce que lui c'est un menteur est-ce que vraiment si je veux inventer une histoire je vais prendre la même comme par hasard que lui vient de la voir je trouve ça bizarre que quand Pierre raconte son truc toi tu vas pas direct je l'ai dit vous regardez la caméra j'ai dit non t'avais déjà ta méthode direct je l'ai dit c'est pas vrai comme ça si au début du tour même avant qu'on commence à aller dans les pièces tu te dis prochain tour je prends l'histoire de l'autre et je la rends plus crédible toi ton truc de sang partout sur les murs la salle de bain j'y crois pas mais si c'est des trucs c'était du carriage noir et blanc c'est trop lent à faire allez 3 2 1 Ben Ben ? parce qu'il sait que c'est pas lui Morgane t'as voté pour moi et 2 points pour Morgane t'es piégé pas du tout c'est moi je suis la puce de la vie ah c'est toi très très bien raconte nous tout ben vraiment c'est ça frère je rentre y'a vraiment la vanne de l'ostéo ? ouais y'a la vanne la fameuse vanne de l'ostéo je rentre je vois une chaise avec deux serviles je me dis ok je rentre et là je vois un clown qui commence à courir à me gueuler dessus je m'accroche et là y'a un harlequin qui est comme ça qui se retourne comme ça je fais la fameuse vanne l'ostéo je crois non ? t'es besoin d'un ostéo ? elle est bonne elle est bonne mais t'as été piégé 3 fois ? ouais sur 4 manches oh la la t'as vraiment passé une mauvaise nuit que des cauchemars j'ai rigolé trop tard non ? ouais un peu j'ai rigolé trop tard ouais ouais ahahahahaha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501